Vous... En tout cas, l'après... On est venu à l'avocat... Avocat... Moi, si je fais un rapport... On est à la table... J'ai dit que mon avocat est venu à l'avocat... Il est venu à l'avocat... Mais le procès a été renvoyé... Dans quel état... Dans quel état... Dans quel état... En fait, c'est à sa demande... Moi, je viens... Moi, je vais venir... C'est lui qui me demande... Je ne pense pas... Je ne m'en prie pas... Parce que vous tous... Il a dit Angamogène... Pour le faire de l'avocat... Angamogène... Il a dit... Qui sont... Qui s'est dit... C'est l'autre... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Qu'il n'y en a pas... C'est vrai... Je dis que... Qu'est-ce que je dis... Là où j'ai mis le rapport... IGE... Je n'ai pas de rapports du IGF, du cours des comptes, je n'ai pas de rapports. Je vois que les gens ne sont pas d'accord. Je ne vais pas dire que les gens ont un rapport. Je ne vais pas dire que les gens ont demandé pour nous auditer. C'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont engagé l'audit, et qu'ils peuvent être en train de vous aider. Mais c'est comme ça, mais c'est un peu de mal. Vous savez, c'est ce que je vais faire pour les points de presse. En français, je voudrais remercier ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et mes parents, mon leader et les militants de notre coalition. pour leur soutien et l'ensemble des associations de jeunes et de femmes qui continuent à me manifester leur soutien à travers des messages. Je pense que c'est quelque chose de très simple, de très banal. Ça devrait être un procès banal. C'est une personne qui accuse un citoyen qui dit détenir un rapport. Mais on n'a pas besoin de 1500 avocats. On n'a pas besoin de renvoi. Moi, s'il produit ce rapport-là, que ce soit un rapport de l'IGE, que ce soit un rapport de l'IGF, que ce soit un rapport de la Cour des comptes, que ce soit n'importe quel rapport, même de service de renseignement étranger, si M. Sonko produit ce rapport-là, moi, je me constitue comme détenu. Aujourd'hui, il a fini de prouver que l'incompétence qu'il accuse, l'incompétence qu'il utilise pour qualifier ses adversaires, aujourd'hui, c'est lui qui est incompétent. Un monsieur qui est sorti de l'ENA, qui a fait 15 ans au ministère des Finances, quand il pense qu'un rapport des services de l'Inspection générale des Finances peut épingler un ministre de la République, c'est parce qu'il faut vraiment être un abruti. Aujourd'hui, son comportement et son discours a agressé l'école normale des administrateurs civils. Parce que ce n'est pas possible. Un ministre ne peut pas être dans le champ de l'IGF. Ce n'est pas possible. Il dit que oui, il y a des rapports. Oui, quand on fait un décret pour demander à ce qu'une personne soit relevée, on fait un rapport. Ce rapport-là, on peut l'appeler rapport de présentation. On ne demande pas au président de la République de renvoyer une personne qu'il a nommée par décret. Mais je viens de comprendre que, même lui, malgré ses accusations, il ne savait même pas que moi, je n'ai jamais été coordonnateur. Je n'ai jamais été coordonnateur du PRODAC. J'ai été ministre de tutelle. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes à la SICAP, on n'appelle pas Ablaïsaou. S'il y a des problèmes à la Sénélec, on n'appelle pas le ministre de l'énergie. S'il y a des problèmes au coude, on n'appelle pas le ministre de l'enseignement supérieur. Au nom de quoi, est-ce qu'un énarque, quelqu'un qui prétend détenir des documents, un énarque qui pense que moi, je peux être épinglé par un rapport de l'IGF ? C'est la honte. On a vu que ce rapport-là a poussé votre démission. Monsieur, moi, je suis cohérent. La même volonté qui m'a poussé à proposer ma démission au président de la République, c'est la même volonté aujourd'hui qui m'anime pour aller jusqu'au bout, pour montrer à mes concitoyens que ce monsieur-là est un menteur. Je veux le dire, je veux le dire. Je veux le dire. Moi, j'ai démissionné parce qu'il y avait une clameur publique organisée. Oui. J'ai proposé au premier ministre d'Antan, Boun Abdallah Dion, ma démission pour mettre à l'aise tout le monde et me soumettre à la justice, tel que je suis venu me soumettre à la justice. Je ne manipule personne. Il ne faut pas qu'on soit dans la manipulation, qu'on soit dans le divertissement. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour ces cadres qui se disent respectueux de Pastef. Parce que si c'est cette personne-là qu'ils veulent faire, qu'ils proposent comme président de la République, vraiment, il a abruti notre pays. Merci beaucoup.